Coucou, recevez mes salutations les plus chaleureuses. Bien le bonjour à vous qui êtes connecté sur Savant TV, la télévision des nouvelles idées. Alors aujourd'hui, nous sommes au 23 septembre 2022 et c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous pour la présentation de ce nouveau numéro de votre émission Bonjour Le Fasso. Tout de suite et maintenant, plantons le décor de l'émission. Alors dans la rubrique à la découverte de cette semaine, nous sommes installés à Pabré. Alors nous parlons donc du village de Big Togo, un village qui régorge de beaucoup de potentialités. Lundi, nous avons fait l'historique de ce village. Mardi, nous avons écouté le témoignage du chef de Big Togo. Alors mercredi, c'était le témoignage d'un ressortissant du village de Big Togo. Hier, nous avons écouté le témoignage du porte-parole de Nabassigri de Big Togo. Alors aujourd'hui, nous allons réécouter le témoignage du chef de Big Togo, le Big Togo Naba. Pour la revue de presse, nous allons recevoir d'ici là le directeur de l'information. Il s'agit de Eladja Smaïla Rappo pour décortiquer de bout en bout l'actualité pour nous. Aujourd'hui, notre invité du jour est Dick Marcus, artiste et musicien. Alors avec Dick Marcus, nous allons donc revenir sur son festival, mais également sur quelques questions d'actualité. Aujourd'hui, c'est vendredi et comme tous les vendredis d'ailleurs, nous avons rendez-vous avec Ezekiel Ouedraogo. Il est donc moniteur à Victoire Auto-école. Alors vendredi, le week-end s'annonce déjà. Nous allons recevoir Honoré Onaya sur ce plateau pour parler donc des rendez-vous du week-end. Alors, bonnes affaires aujourd'hui. Nous allons recevoir le réalisateur du film Fantôme. Il s'agit de Smaïla Pizongo, alias Yana et l'acteur Big. Le décor est bien planté. On se retrouve juste après ce ging-up pour la rubrique Aladjikovine. Je rappelle que depuis lundi, nous sommes installés à Pabri et nous parlons du village de Big Togo. C'est dans la province du Kadiogo, un village qui rigorge de beaucoup de potentialités. culturelles. Alors sachez que le nom Big Togo vient de Bika, qui signifie en langue nationale, la morue, le recommencement. Et Togo, qui veut dire dur, donc littéralement. Big Togo signifie un dur recommencement ou un difficile recommencement. L'histoire de Big Togo est liée à l'histoire de la chefferie de Ouagadougou. L'ancêtre de Big Togo est Mankuiré. Alors Mankuiré serait allé faire la guerre avec les troupes du Mogunaba de Ouagadougou et serait tombé malade. Puis à la demande de la population de Big Togo, Mankuiré, bien que malade, va défendre les populations de Big Togo qui étaient attaquées. Et en retour, Mankuiré sera soigné par la population. Et après sa guérison, Mankuiré a baptisé le village Vipalgo, qui veut dire une vie nouvelle. C'est le village de Vipalgo qui va devenir plus tard Big Togo. Les activités pratiquées par la majorité de la population du village de Big Togo sont l'agriculture, l'élevage et le maraîchage. Certains exercent le commerce et l'artisanat. Alors je vous invite à suivre le témoignage du chef de Big Togo, le Big Togo Naba, au micro de Abdoulaye Kinda et Zakaria Kabouké. D'abord saluer l'initiative de Sabane Média. de venir nous rendre visite et de chercher à savoir qu'est-ce que c'est que Big Togo et l'origine de son nom. Le nom Big Togo a une longue explication. Parce qu'en réalité, le village en lui-même est un vieux village. C'est le village des ninisis que les nakomtés sont venus trouver. Et à ce moment, tout le plateau Moussi était occupé par les ninisis et les niniansis, plus d'autres peuples. Ces peuples-là étaient soumis à des razzias, à des petites guerres entre groupes. Donc les ninisisis, le chef niniga du nom de Payim Nemba, est partis voir le Mourou Naba demander protection. Et le Mourou Naba aurait dit, écoute, j'ai compris ta requête, mais je n'ai personne sous la main. Part et revient. Il est parti. Plusieurs mois après, il est revenu. Mourou Naba dit, écoute, je te dis, je n'ai personne. Si ce n'est pas ce handicapé qui est ici, je n'ai personne. Il dit, mais, ce n'est pas votre enfant. Il dit, oui, c'est notre enfant. Donc, son handicap n'est pas un problème. Confiez-le-nous. Quand on va entendre simplement son nom, c'est sûr que nos ennemis là ne viendront plus. C'est ça qui lui a donné notre ancêtre. Il s'appelle Mankwiri. Quand Mankwiri est venu, les Nenisi l'ont traité et il est guéri. Lui, il a surnommé le village-là, Vipalro. Donc, il a vécu ici et il avait son territoire. Chaque année, quand il avait des besoins, c'est le Mourou qui faisait venir tout ce dont il avait besoin. Les esclaves, les femmes, les animaux, tout. Jusqu'à sa mort, il a été entretenu par la cour. Donc, au résumé un peu, avec l'évolution, le 23e Mourou de Nabat, il fut Nabat-Zombré, a été exilé ici. Il y a eu un problème à la cour. C'était un conflit. D'abord, entre lui et son fils. Et puis, les dignitaires de la cour ont pris parti pour son fils. Et donc, on a destitué le Mourou. Il l'a envoyé ici, en exil. Pendant trois ans, il a vécu ici et on a fait les tractations pour qu'il reparte. C'est lui qui aurait dit, mais vous dites Vipalro, Vipalro. Ici, c'est pas Vipalro. Il y a Vipalro. Il y a Vipalro. Et, à l'époque, son grand, son vrai, qui était le Lardé, a dit, non? Il y a Bikatorro. Quand on a 30 ans, on dit que vous avez fait le Bika. Donc, il y a Bikatorro. Bikatorro, c'est ça qui est devenu le nom du village Bikatorro. Et c'est depuis devenu une institution. une institution parce que Bikatorro fait de la médiation. Puisque quand Napa Zombré est venu, le Bikatorro était obligé de faire de la médiation entre la cour, le fils, pour que Napa Zombré puisse revenir à son jour. Donc, on a consacré ce rôle-là. Il est devenu médiateur. À ce titre, il a beaucoup de prérogatives. Donc, le nom du village, c'est S'Abikatorro. À Bikatorro, c'est composé comme pratiquement tous les villages du plateau central. Et à Lemoci, Nakomce, nous avons des Yarsé, nous avons des Nignonsé et nous avons des Peul. Tous les groupes se retrouvent ici. C'est essentiellement l'élevage de l'agriculture. Maintenant, à l'heure actuelle, c'est la maraîchiculture plus la pêche. Il y a quelques années, vous avez su que le Moreau actuel a fait les 30 ans. Nous avons commémoré avec lui de manière symbolique le Bika. pour parler du Bika en profondeur, il me faut l'autorisation du Moreau et du Wiri avant d'en parler. C'est pourquoi, quand j'introduisais tout de suite, je vous ai dit, il y a ce qu'on pourra vous montrer et ce qu'on ne pourra pas vous montrer. les droits de la pêche. Les droits sont venus ici en exigant à ce qu'on leur montre le Bika. Je lui ai dit, mais le Bika ne m'appartient pas. A l'instant, c'était le témoignage du chef de Big Togo, le Big Togo Naba. Je rappelle que cette semaine, nous sommes installés à Big Togo pour vous faire découvrir l'historique de ce village. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage particulier au chef de Big Togo qui n'est plus de ce monde. Le chef de Big Togo a tiré sa référence il y a quelques mois. Alors, toutes nos condoléances à la population de Big Togo. C'est tout pour la rubrique à la découverte de place à présent à la revue de Paris. Nous annoncés au début de cette émission, nous recevons sur ce plateau pour décortiquer l'actualité le directeur de l'information, Eladja Soumaïla Rabo. Eladja, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Mireille, bonjour à toutes et à tous. Alors Eladja, qu'est-ce qui est à la une de nos quotidiens ? On parle beaucoup de procès, mais aussi d'autres choses. Nous commençons avec l'occasion de l'occasion de l'Occélateur Palgam qui a sa une procès d'Abo Bukhari, 10, 20 et 30 ans contre Bamba, Gengere et Yougbari. Affaire Ousmane Guiraud, le jugement renvoyé à la prochaine année judiciaire. Dans une lettre pour l'Aïe, audite de l'Assemblée nationale, les avocats de bala interdits aux archives. Le député Aruna Louré fait prisonnier dans des toilettes. Où est donc passé le sergent Magloire Yougbari, une justice sous perfusion étrangère. C'est ce qu'on peut lire à la une de l'Observateur Palga ce matin. À la une du journal Le Pays. Verdict dans l'affaire d'Abo Bukhari. Ce procès nous enseigne une leçon importante que tous les principes d'aujourd'hui et de demain doivent garder en mémoire. Ce sont les propos d'Abdoul Karim Sango, président du Paran. Ce n'est que justice rendue aux victimes. Dixit Abdoulaye, ou effet d'IQO, directeur exécutif du CGS. À fait Ousmane Aguirre, le parquet claque la porte. Le procès est renvoyé. On peut lire aussi dans une lettre pour l'Aïe, province du Passoré, veuille une démission de la haute commissaire. La tournée, la gendarmerie et la mairie incendiée par des hommes armés. Aruna Yoda, le procureur du FASO au justiciable, nous n'avons d'autres ambitions que celles de poursuivre les manquements à la loi pénale. MPP Alphabari et 115 militants quittent le navire. Initiative africaine, stop dépigmentation pour l'adoption d'une loi interdisant l'importation et la commercialisation des produits éclaircissants. Iniquité dans les condamnations pour atteindre aux droits de l'homme pour qui roulent certaines ONG de défense des droits humains. Active Foot Sénégal, comme Ammané, a convaincu Niakate. On passe au journal Le Quotidien, verdict du procès d'Abo Boukari des Burkinabés appelle à l'application des décisions de justice. Move Africa, le personnel incitine pour dénoncer un problème de gestion. Dans la rubrique Digne d'intérêt, lutte contre le terrorisme m'a emprisonné, le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana veut aller au front. Banwa, des hommes armés sommes les infirmiers de rejoindre leur poste. Passoré, le haut-commissaire demande à être déchargé pour raison de santé. MPP, une centaine de cadres quittent le parti et puis dernier titre à une association des journalistes sportifs du Burkina, les meilleurs sportifs de l'année 2022 sont connus. Aujourd'hui, au Faso à présent, Ousmane Guirou a fait Ousmane Guiroum le procès renvoyé aux prochaines assises criminelles. MPP, 116, mousquetaires, quittent le navire. Football international, c'est pépite Burkinabé prête à éclabousser la saison. Concours direct de la fonction publique, c'est parti pour les épreuves écrites et puis en attendant son discours à l'ONU aujourd'hui, Banque mondiale OCI, Damiba multiplie les rencontres avec les partenaires à New York. Sommet de la CEDEAO à New York suit le Mali et la Guinée. Quelles décisions pour ramener les deux à la maison ? On termine avec courrier confidentiel, crise sécuritaire au Burkina, le diagnostic sans complaisance de Croisis Group. Brigade nationale anti-fraude de l'or, le DG aide un fraudeur à ne pas payer plus de 239 millions de francs CFA d'amende. Et puis, dernier titre audite de l'Assemblée nationale, la tête de Balas Akande, coûte que coûte ? Point d'interrogation. Ce sont les titres à la une des journaux ce matin. D'accord, merci bien Eladj. Nous allons revenir sur quelques sujets d'actualité. Alors, on en sait un peu plus sur les dossiers Bukhari Dabo et Ousmane Nagiro aux assises criminelles. Tout à fait. Pour ce qui est de l'affaire Bukhari Dabo, l'heure est à à la réaction des uns et des autres, autant des parties civiles que de la défense. Il en ressort globalement que les uns et les autres sont satisfaits. Bien entendu, du côté de la défense, les avocats du général Gilbert Guignere, du colonel Bambam et du sergent Magloa Yougbari, bien entendu, ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Et on entendait un des avocats du général Gilbert Guignere dire que les leçons vont être tirées à froid avec le client en question pour voir ce qu'il faut faire à l'avenir puisque les différentes parties ont la possibilité d'interjeter à peine. Et pour ce qui maintenant est de l'affaire Guiraud qui était au rôle des assises criminelles hier, c'est que l'affaire Guiraud qui était attendue en procès est finalement encore renvoyée aux prochaines assises criminelles. Ça peut être l'année prochaine, ça peut être dans deux ans, ça peut être dans trois ans. Quand on sait avec quelle difficulté la Cour d'appel prépare et tient les assises criminelles, c'est beaucoup d'argent qui entre en ligne de compte et l'observateur par le gars fait bien de le rappeler dans une lettre pour l'Aïe aujourd'hui, c'est avec des perfusions de partenaires techniques et financiers, le PNUD, le programme de cohésion sociale, sécurité, état de droit, cause aide, c'est avec ces perfusions là qu'on tient les assises criminelles, en tout cas de la Cour d'appel de Ouagadougoum. Et c'est tout dit sur la difficulté à organiser régulièrement ça. Mais le procès Guiraud va attendre encore les prochaines assises criminelles. Pourquoi ? Parce que hier, il est ressenti que le parquet n'avait pas suffisamment préparé manifestement le procès puisqu'il n'avait pas déversé au dossier les pièces justificatives qui prouvent que l'argent qui est objet du procès-là est là. Et on se souvient qu'il y a à peine quelques années, le procureur général, donc près de la Cour d'appel de Ouagadougoum, Laurent Pouda avait demandé que les cantines de Ousmane Guiraud qui étaient sous celles de justice soient ouvertes, que l'argent qui se trouve soit utilisé pour que ça ne se détériore pas, mais que l'État garantisse qu'en temps opportun, il va mettre l'argent à la disposition de la justice pour que le procès se poursuive. Je crois que ce sont ces pièces-là qui montrent que l'argent est toujours là, sous celles de justice, qui n'ont pas été présentées hier au procès et qui ont fait que les avocats de Ousmane Guiraud ont dit qu'on ne pouvait pas tenir le procès tant qu'on n'avait pas les pièces qui justifient la tenue de ce procès-là. Pour rappel, le dossier Ousmane Guiraud a été vidé en première instance en 2015 en pleine transition politique au Burkina Faso en son temps, alors que le dossier date de 2012-2013, fin 2012-début 2013, parce que c'était en plein dans les fêtes de fin d'année que Ousmane Guiraud avait été épinglé par la gendarmerie de Bulmugu, entendu et ensuite déposé à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Le premier procès avait surpris tout le monde parce qu'il se tenait d'abord, on n'imaginait pas que les choses se passeraient comme ça. Ensuite, le verdict avait lui aussi supprimé puisque le verdict disait que la poire allait diviser en deux. Sur les deux milliards, l'État allait prendre un milliard et Ousmane Guiraud allait voir restituer un milliard de sa cagnotte de deux milliards qui étaient dans les cantines qui ont été découvertes chez son cousin en 2012. Donc l'un dans l'autre, ça veut dire que c'est le contribuable burkinabé, c'est le peuple burkinabé, ce sont les justiciables qui vont encore attendre peut-être pendant longtemps pour connaître le dénouement de l'affaire Ousmane Guiraud et c'est bien dommage que le parquet qui a interjeté appel depuis 2015 n'ait pas pris toutes les précautions pour que le procès se tienne hier. Dans tous les cas, les assises criminelles avaient prévu une seule journée pour le procès Guiraud. Malheureusement, c'était la journée d'hier seulement. On va prendre patience. Alors, les assises criminelles de la cour d'appel se poursuivent au tribunal de grande instance Ouagga 1. Alors, aujourd'hui, on va traiter d'autres dossiers. Il s'agit donc de l'affaire Olo Mathias Kambou et Masourou Guiraud. Oui, les assises criminelles se tiennent au TGI Ouagga 2 mais ce sont les assises criminelles de la cour d'appel de Ouagadougou. Ça, ça se poursuit parce qu'il y a 19 dossiers au total qui sont programmés. L'affaire Boukali Dabo étant jugée, l'affaire Ousmane Guiraud étant renvoyée, il reste encore 17 autres dossiers. Donc, pour aujourd'hui ou demain, on ne sait pas comment ça va se passer parce que normalement, demain, tout doit s'arrêter. Maintenant, de l'autre côté, au TGI Ouagga 1, au tribunal de grande instance de Ouagga 1, il y a deux autres procès. Il y a le procès Olo Mathias Kambou qui est poursuivi pour avoir tenu des propos discourtois vis-à-vis du président Damiba qui était déjà appelé en jugement vendredi passé il y a donc une semaine qui avait même commencé et ensuite a été suspendu qui se poursuit aujourd'hui. Et donc, ça suscite une autre curiosité de nombrer citoyens burkinabés qui vont suivre de près cette affaire-là. Et puis, à côté de ça, il y a l'affaire Ousmane Guiraud qui est une affaire dans l'affaire Olo Mathias Kambou, l'affaire Masourou Guiraud qui est cette affaire-là de bastonnage devant la BCLC, c'est la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité et dans laquelle on accuse des membres du mouvement Sauvant le Burkina Faso. Il y a jusqu'à quatre membres de ce mouvement-là qui sont en détention provisoire à la MACO depuis quelques jours en tout cas qui vont devoir répondre de l'agression faite à Masourou Guiraud il y a quelques semaines de cela. Ça aussi, c'est une autre affaire qui suscite la curiosité des citoyens et que nous allons suivre de près pour en rendre compte en temps opportun, en tout cas au cours de cette journée. Alors nouvelle démission au MPP, cette fois-ci 116 démissionnaires. Oui, y compris des anciens ministres de Rochma Christian et Kabore on présente Alpha Bari l'ancien ministre des Affaires étrangères comme le chef de file des démissionnaires mais il n'est pas seul il y a l'ancien ministre de l'énergie l'ancien ministre des mines Bachir Ismaël Ouedraou il y a l'ancien ministre des mines aussi Alpha Omar Dissa et il y a d'autres têtes d'affiches comme Harici Deberé ancien directeur général de l'Office national d'identification il y a Bruno Dipama anciennement directeur des cabinets du régreté Salif Diallo qui a aussi géré le fonds de développement des collectivités et il y a d'autres têtes d'affiches comme ça et pratiquement dans plusieurs provinces il y a des cadres qui sont issus du bureau évecutif national comme du bureau politique national du MPP l'ancien parti au pouvoir qui démissionne après tant d'autres démissions on se souvient les démissions de Smaïla Ouedraou lui aussi ancien ministre qui a finalement créé son parti les démocrates mais on se souvient aussi d'autres démissions du genre et du cadre pas des moindres bon cette hémorragie là dans l'ancien parti au pouvoir peut laisser croire qu'on assiste au séquel du coup d'état qui a ramassé Rochma Christian Cabouré en janvier 2022 on peut penser aussi au problème que les uns et les autres ont avec le nouveau président du MPP Alassane Bala Sakandim encore que on ne dit pas dans les détails de quel problème il s'agit j'ai lu quelque part qu'il y en a les nouveaux démissionnaires il y en a parmi eux qui avaient demandé un congrès extraordinaire qu'Alassane Bala Sakandim n'aurait pas accepté parce qu'il voudrait attendre un peu plus longtemps avant d'organiser ce congrès extraordinaire là mais est-ce que ça ça suffit pour assister à cette démission en cascade là là est toute la question quand on fait le parallèle avec ce qui s'est produit en 2014 2015 ce sont des démissionnaires de l'ancien CDP on va l'appeler comme ça parce que le CDP n'est plus le même ce sont les démissionnaires de l'ancien CDP Rochma Christian Caboret Salif Diallo Simon Compaoré Lale Nava Tigré Yargala Arba et les autres ce sont ces démissionnaires là qui sont allés créer le MPP pour moins d'un an après ou un peu plus d'un an après prendre le pouvoir voyez-vous donc les parties qui perdent le pouvoir ne sont pas ceux qui peuvent espérer revenir le plus rapidement possible au pouvoir donc on peut comprendre que les militants qui y sont soient pressés de repartir dans le pouvoir et qu'ils ne puissent pas le faire en restant dans l'ancien parti qui a été emporté c'était une insurrection populaire en 2014 cette fois-ci c'est un coup d'état donc il y a très peu de chances que le MPP revienne tout de suite au pouvoir donc le mieux pour eux c'est d'aller voir dans d'autres chapelles politiques le temps de s'organiser pour passer par les élections pour revenir au pouvoir ceci pourrait expliquer cela si cette analyse la tient ça veut dire qu'en fait ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes en tant qu'étal au MPP que les gens sortent c'est parce que les gens veulent utiliser d'autres moyens pour gagner davantage la confiance du peuple et des citoyens et des électeurs qu'ils vont vers d'autres chapelles politiques dans ce cas-là ça veut dire que dans un an deux ans on pourrait retrouver après les élections les mêmes qui étaient au pouvoir jusqu'en janvier 2022 revenir aux affaires comme on a vécu avec le MPP D'accord alors le président du FASO le lieutenant-colonel Polaris Andahogo Damiba prend la parole aujourd'hui à New York Oui il prend la parole dans le cadre de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui se tient à cette période-là de l'année chaque année et les chefs d'État ont la possibilité de prendre la parole pour poser l'analyse et le diagnostic de la marche du monde mais pour poser aussi les problèmes qu'ils vivent en tant que nation pour proposer aussi l'électeur des perspectives à l'ONU et à tous ses membres il y a 193 pays qui sont membres aujourd'hui et le président Damiba on imagine va mettre sur la table en tout cas à travers son discours les problèmes que vivent à la fois le Burkina Faso et les autres pays du Sahel confrontés depuis une décennie pratiquement au terrorisme je crois que ce sera l'occasion pour lui de demander aux membres de l'ONU de venir en aide à son pays et au reste du Sahel et également de participer davantage à l'effort de guerre pour résoudre à la fois la crise sécuritaire la crise humanitaire mais les autres questions de développement je dis ça parce que en rencontrant avant son discours qu'on attend dans la journée aujourd'hui le président de la banque mondiale le président du Faso a posé ces problèmes là et a demandé l'accompagnement de la banque mondiale c'est le ministre en charge des finances le docteur Séglaro Abel Sommet qui a dit ça après au journaliste et c'est pratiquement la même chose que le président du Faso a évoqué avec le secrétaire général de l'organisation de la coopération islamique l'OCI et demander le soutien et l'accompagnement de l'OCI donc on imagine que son discours va être fait de diagnostic d'analyse et de demande de soutien pour que le Burkina Faso sorte de la situation dans laquelle il se trouve en ce moment alors c'est tout pour aujourd'hui merci bien et là d'être passé nous informer alors nous allons vous accompagner avec cette prévision méthodologique comme annoncé au début de cette émission nous recevons dans la rubrique invité du jour Dick Marcus un artiste qui fait du reggae alors bonjour et bienvenue sur ce plateau bonjour madame bonjour à tous les téléspectateurs alors Dick Marcus vous avez mis sur le marché discographique un single qui parle de la situation actuelle du pays et vous dites dans ce single là que celui qui aime son Dieu doit aussi aimer son prochain alors parlez-nous un peu de ce single bon voilà ce single effectivement il est sorti il y a juste une semaine et ce single parle en fait d'un mot de paix parce que c'est en fait juste des paroles philosophiques lorsque je dis par exemple c'est lui qui aime son Dieu doit aussi aimer son prochain ça veut dire que l'homme a été créé par Dieu nous sommes tous des créatures de Dieu donc il n'y a pas de raison que nous nous fassions du mal parce que pour nous quand on s'attaque à une personne c'est qu'on s'attaque à Dieu donc en fait c'est juste ce qu'on veut expliquer dans la chanson et puis bon une façon de contribuer aussi à la chose la lutte contre l'insécurité dans notre pays une façon artistique de contribuer à l'apaisement des cœurs etc. Alors vous êtes l'organisateur du festival Bassinco Musique Couleur la deuxième édition du festival a eu lieu donc en mai dernier comment ça s'est passé ? Bien naturellement ça s'est très bien passé l'invité d'honneur c'était Emilio avec des gens comme Descôté Bukhari je crois qu'ils ont fait véritablement l'ambiance comme les artistes savent bien le faire le festival a été une véritable réussite du côté de Bassinco ça drainait vraiment beaucoup de foules et les artistes aussi ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes parce que en trois jours c'est pratiquement une quarantaine d'artistes qui ont été mis au programme et je pense que en tout cas c'est un satisfait total pour nous alors Dick Marcus des artistes et promoteurs de spectacles estiment qu'à cause de la situation sécuritaire les choses ne sont plus comme avant on voit que de nombreux artistes burkinabés vont en Côte d'Ivoire pour ce produit alors vous à votre niveau comment vous faites pour continuer à vivre ? Non ben moi je suis musicien mais moi j'ai beaucoup de choses à mon arc parce que je suis promoteur d'événements ça c'est un ça m'occupe beaucoup déjà je fais de la production moi-même je suis chanteur etc j'ai tellement de choses à faire que je ne m'emmerde pas maintenant le problème c'est quand vous venez de le dire c'est les espaces qui se sont réduits à un certain moment parce que comme vous savez avec l'insécurité au Burkina Faso on ne peut plus aller d'un point A à un point B de façon tranquille dans la tête et souvent même lorsque vous allez c'est difficile d'avoir une autorisation parce qu'il n'y a même pas de mer il n'y a pratiquement rien sur place donc ça veut dire que si les deux tiers du pays sont contrôlés par les années comme on le dit ça veut dire que les espaces sont réduits donc du coup les artistes aussi aujourd'hui dans leur grande majorité aujourd'hui on ne peut pas vivre de là sans faire la prestation sur scène et la prestation sur scène a besoin de beaucoup de monde a besoin de beaucoup de personnes et il faut se déplacer et comme les espaces sont fermés c'est compliqué donc du coup aujourd'hui bon les musiciens vivent tant bien que mal parce que tout s'est refermé sur les grands centres aujourd'hui vous avez des grandes villes comme la zone de Fada la zone de Dori la zone de Kaya à l'époque on faisait un vendredi samedi dimanche trois dates et puis tu reviens c'était tranquille aujourd'hui les artistes n'arrivent plus à le faire donc vraiment il y a un manque à gagner qui est grand pour les artistes les artistes je ne dirais pas qu'ils sont les seuls touchés mais je sais que nous dans notre monde sommes vraiment beaucoup touchés par cette insécurité nous le sentons vraiment dans la poche parce que bon nous vivons des arts de la scène et comme on ne peut pas se produire c'est compliqué voilà alors en Côte d'Ivoire les moments de crise sont souvent ont été donc des moments de grande inspiration des artistes musiciens alors est-ce que c'est la même chose au Burkina Faso ? bien sûr parce que cette chanson que j'ai écrite c'est par rapport au concept du moment c'est une façon c'est une contribution artistique c'est une vision de la chose dire aux gens vraiment voilà aujourd'hui ce qui nous arrive mais voilà aussi l'attitude que nous devons avoir parce que nous pensons qu'aujourd'hui le problème qui nous arrive c'est que quelqu'un ne viendra pas pour moi je pense que quelqu'un ne viendra pas nous sortir du trou il n'y a que nous pour nous sortir du trou c'est pour ça souvent quand j'entends des gens dire oui la Russie la quoi non moi je ne suis pas partisan de ces choses la Russie la France c'est tous des gens qui cherchent à manger comme nous les Burkinais nous cherchons de nouveaux espaces je pense que la solution à ce problème c'est nous d'abord les Burkinabos qui devons nous lever d'abord nous devons avoir en nous l'esprit de paix l'esprit d'unité nationale de cohésion nationale et puis surtout lutter contre la stigmatisation parce que c'est elle qui peut nous emporter contrairement à ce que beaucoup de gens pensent parce qu'aujourd'hui on se rend compte que les gens disent voilà c'est les peuples qui sont des diadis je suis attristé souvent d'entendre cela moi je suis peuple je n'ai jamais cautionné cela et je sais très bien qu'est-ce que mes parents peuls du côté de Djibo de Doli etc ont vécu et qu'ils vivent encore nous avons beaucoup de nos parents que ces gens ont tué un simple exemple si ces gens par exemple ces diadis étaient des peuls pourquoi ils vont tuer les autres frères peuls pourtant ils ont commencé à tuer les peuls ils continuent à tuer les peuls jusqu'à plus tard ils les tuent encore ça veut dire que le diadis le terrorisme en un mot n'a pas de visage c'est quelqu'un qui peut être peul il peut être moi aussi il peut être ce qu'il est c'est quelqu'un qui est mal animé qui est d'une mauvaise intention c'est tout et ça ça existe dans toutes les ethnies au monde dans toutes les races au monde donc aujourd'hui moi je pense qu'il faut que nous les Burkinabés on se redonne la main qu'on comprenne qu'on recentre le débat le débat il n'est pas nous entre nous le problème le débat se passe entre nous et les autres qui nous attaquent qu'est-ce qu'on fait parce que si déjà on nous attaque et nous encore on s'attaque vous voyez qu'on va disparaître voilà c'est vrai que dans toutes les ethnies il y a des brébis galeuses c'est comme ça la vie mais stigmatiser une communauté etc etc je ne pense pas que ça puisse nous apporter une solution la solution c'est nous Burkinabés qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ce problème qui nous touche tous parce qu'aujourd'hui le problème en de tous les Burkinabés autant que nous sommes que tu sois à Gawa que tu sois à Fada tu as souvent un fils un frère une mère une connaissance un ami qui a été touché de façon directe ça nous attriste tous je ne pense pas qu'au Burkina il y ait un seul individu qui soit aujourd'hui à même d'être content de se rejouir de ce qui est en train de nous arriver et c'est pour ça que dans cette chanson j'ai fait exprès pour positionner des mots d'une façon spirituelle pour faire comprendre aux uns et aux autres que nous sommes tous pareil que tu sois Peul que tu sois Moussi que tu sois chrétien musulman ou même païen ou ne crois même à rien du tout nous sommes tous des enfants de Dieu il n'y a que la tolérance qui peut nous sauver et cette tolérance-là nous ne devons pas tous les moyens préserver cette tolérance parce que lorsqu'il n'y a pas de tolérance dans une communauté cette communauté a appelé à disparaître nous ne sommes pas différents nous sommes tous pareils nous sommes tous pareils donc en fait c'est le mot voilà alors qu'est-ce que les artistes musiciens doivent faire pour contribuer donc à la promotion de la paix au Burkina Faso ? Mais naturellement c'est par exemple ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à travers ces chansons par exemple vous nous accompagnez sur les clips sur les chansons audio au niveau des radios ça passe des messages et c'est des choses que les gens écoutent et je pense que les Burkinabés sont très intelligents quand ils écoutent ils savent faire la part des choses et je crois que ça contribue à l'apaisement et d'autres autres autrement aussi nous avons des concerts qu'on fait à l'intérieur du pays où sur des podiums on distille des messages de paix de cohésion etc. parce que comme tout Burkinabé nous artistes musiciens Burkinabés chacun apporte sa touche à la chose à sa façon à travers son travail le minutier peut apporter quelque chose le soudeur peut apporter quelque chose le militaire peut apporter quelque chose parce que cette crise sécuritaire ce qu'il faut dire et ne pas se perdre de façon de penser c'est qu'elle ne peut pas se régler seulement de façon militaire c'est pas possible c'est pas possible il y a du volet militaire dedans il y a du volet social dedans le volet social c'est celui de l'unité nationale la cohésion nationale et la stigmatisation que nous devons combattre et ça c'est des choses que le gouvernement devait ou qui déjà est là dessus orienter la population et accompagner à travers de grands projets pour mettre les gens ensemble maintenant le troisième aspect c'est quoi au niveau par exemple de l'employabilité par exemple ces gens qui nous attaquent aujourd'hui comme on dit ce sont des Burkinabés donc à la fin de tout ça il faut les trouver même s'ils déposaient demain les arbres il faut qu'on leur trouve quelque chose à faire par exemple celui qui est éleveur on peut l'accompagner vendeur de tomates on peut l'accompagner et je pense que tout ça peut contribuer à la paix parce que lorsqu'on dépose son arbre en retour il faut trouver une autre activité à côté voilà donc je pense que c'est un ensemble de choses c'est pour ça que je dis que nous tous les Burkinabés nous sommes interpellés de façon quel que soit l'endroit où nous sommes quel que soit ce que nous faisons comment est-ce que vous voyez l'avenir de la musique au Burkina Faso ? non de façon radieuse mais maintenant avec l'insécurité comme j'ai dit c'est le bémol mais ça ça ne touche pas que nous seuls comme j'ai dit l'insécurité ça touche nous mais aujourd'hui nous sommes contents de constater qu'au Burkina Faso il n'est vraiment une vraie musique au Burkina Faso on a aujourd'hui des gens qui tiennent le flambeau aujourd'hui on a des gens qui te font des disques qui font beaucoup de tournées qui se font beaucoup d'argent c'est déjà pas mal on a aujourd'hui des stars au Burkina comme on le dit par exemple par rapport à 20 ans quand nous on commençait c'était beaucoup plus compliqué aujourd'hui nous avons vraiment des artistes qui répondent vraiment à ça je pense qu'on a besoin simplement que de croire en notre musique parce qu'il ne faut pas oublier une chose c'est que les Burkina Faso ils sont quelque part complexés ce n'est pas seulement dans la musique même en termes de nourriture vous vous rendez compte mais je pense que tout ça avec la sensibilisation je pense qu'on y arrivera alors vous êtes originaire de la localité de Guibo alors quelles nouvelles vous avez de Guibo ? les gens vivent autant bien que mal parce qu'il se passe que les gens ont véritablement faim de ce côté du Burkina Faso comme beaucoup d'autres coins où je suis aussi au courant de ce qui se passe mais je sais que par exemple à Guibo aujourd'hui c'est la croix et la bannière pour trouver de quoi se mettre sous la dent malheureusement vous avez des commerçants véreux à Guibo qui sont escortés par l'armée pour amener les vivres à Guibo par exemple et lorsqu'ils arrivent ils ferment les magasins et ils attendent de faire en sorte qu'il y ait le manque et ils sortent les vivres pour le vendre à des prix vraiment exorbitants c'est pour ça je salue l'armée au passage j'ai entendu la nouvelle la dernière fois il paraît que l'armée à Guibo était obligée de casser les magasins d'ouvrir les magasins avec la force vendre les vivres au prix normal et de remettre à ces commerçants leur argent je pense qu'il faut parce qu'aujourd'hui c'est l'armée qui se bat pour que tout ça soit en ordre là-bas on ne peut pas permettre aujourd'hui qu'un citoyen se permette parce qu'il veut beaucoup de l'argent faire souffrir la population voilà c'est un peu tout ça aussi qui fait qu'on contribue à sensibiliser les gens il faut que les uns et les autres comprennent qu'aujourd'hui dans cette crise aucun Bukinabé ne doit s'asseoir pour dire qu'il va s'enrichir sur le dos d'un autre Bukinabé c'est pas normal et ça je pense que l'armée doit veiller à Guibo il faut que l'armée se lève pour le faire parce qu'aujourd'hui c'est notre seul salut au Bukinabé l'armée est notre seul salut aujourd'hui au Bukinabé aujourd'hui on parle on fait tout ce qu'on veut mais c'est grâce à l'armée aujourd'hui que nous sommes au moins la petite stabilité de paix que nous avons qui nous reste là c'est grâce à l'armée et je laisse salut au passage et je pense qu'il faut répéter ce genre de choses partout au Bukinabé il ne faut pas permettre aux commerçants de s'enrichir sur le dos des citoyens des pauvres citoyens et qu'aujourd'hui nous sommes les gens souffrent aujourd'hui on ne peut même plus avoir un grain de riz quelque part on vous escorte on vous apporte on vous permet d'apporter du riz pour vendre à des prix acceptables à des populations et vous ne trouvez rien à faire que fermer et même j'ai entendu des gens dire qu'à Guibo par exemple quand tu veux du sucre on te fait payer du sel pour avoir le sucre et pourquoi ça ? mais parce que simplement ils profitent liquider le fait du besoin qui s'est installé ils profitent pour liquider d'autres marchandises qui ne passent pas souvent par exemple tu veux du lait on te dit il faut payer par exemple du chingom tu vois ? mais c'est méchant c'est méchant je pense qu'entre nous Bukinabés il faut que d'abord la solution vienne de nous-mêmes il faut que nous nous aimions entre nous l'argent ne fait pas l'homme l'argent ne fait pas l'homme aujourd'hui c'est ce qui fait le Bukinabé là c'est nous notre intégrité là qui fait de nous les Bukinabés si aujourd'hui moi je dois passer par toi pour manger par tous les moyens en te nuisant pour être riche je ne pense pas vraiment que ce soit la bonne chose voilà aujourd'hui nous avons des problèmes il faut que à tous les coins du Burkina face aux Bukinabés comprennent que il faut aujourd'hui là qu'on se donne la main et se donner la main c'est passer par toutes ces choses là parce qu'aujourd'hui vous savez que sans aussi ces commerçants on ne peut pas vivre voilà donc c'est comme si comme ça comme on dit on se donne la main mais il ne faut pas quelqu'un pense qu'il faut qu'il passe par les gens non ça c'est pas normal alors dit Marcus en 2014 après l'insurrection populaire vous avez siégé au conseil national de transition alors quelle différence faites-vous entre donc le CNT et l'actuelle assemblée législative de transition la différence sur quel plan vous vous avez siégé par exemple à l'assemblée nationale à l'assemblée actuellement il y a des décisions qui sont prises vous suivez justement ce qui se passe un petit commentaire faites-nous la différence non malheureusement depuis que cette assemblée est venue je n'ai jamais vu la loi une loi pertinente qu'ils ont prise aujourd'hui donc je ne peux pas me prononcer sur cette assemblée parce que honnêtement je ne suis pas le programme vous n'êtes pas du tout satisfait non je ne suis pas au courant de par exemple une loi majeure qu'ils ont prise depuis qu'ils sont à l'assemblée donc on peut une assemblée on peut donner un point de vue sur une assemblée à travers ses actions sur le plan de la loi parce que comme vous savez c'est l'assemblée nationale qui vote la loi qui consentit l'impôt et qui contrôle l'action du gouvernement ça c'est ce qui est dit dans le papier mais aujourd'hui depuis que cette assemblée est là moi je ne sais pas qu'est-ce qu'elle applique en termes de projet de loi peut-être que je ne suis pas informé je ne sais pas mais en tout cas je ne suis pas au courant de leurs activités donc comparer cette assemblée à notre assemblée bon pour moi ça va être un peu difficile mais je sais que qu'on l'accepte qu'on ne l'accepte pas l'assemblée de 2015 à laquelle j'ai participé a donné un grand souffle au Burkina Faso je cite seulement deux ou trois exemples par exemple aujourd'hui quand vous prenez le décrochage entre l'exécutif et le judiciaire ça a été l'oeuvre du CNT vous prenez aujourd'hui la loi 081 des fonctionnaires à l'époque les deux catégories de fonctionnaires les gens à paix permanente etc. c'est l'assemblée nationale le code minier son évolution avec le fonds de l'écherche la promotion etc. la formation c'est nous le fait de faire en sorte aussi qu'à l'époque par exemple un ministre pouvait donner un agrément par exemple à quelqu'un pour qu'il aille gérer son affaire de mine et quand nous nous sommes arrivés on a annulé cela on l'a fait passer par le conseil des ministres donc il y a eu beaucoup d'évolution notable mais comme on dit comme les Burkinabés ne lisent pas parce qu'on dit si tu veux cacher quelque chose à un Burkinabé il faut l'écrire dans un livre il ne lira pas et même vous les femmes c'est parce que peut-être vous les femmes aussi vous ne lisez pas la loi à l'époque sur les femmes a été beaucoup 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 avancée elle privilégie beaucoup les femmes si vous lisez vous allez comprendre que vraiment il y a de l'évolution on a fait en sorte que la femme soit protégée et il y a plein d'autres choses il y a plein d'autres choses qu'on ne peut pas finir de citer ici parce que nous avons voté quand même près d'une centaine de lois près d'une centaine de lois donc du coup je sais que je ne peux pas les comparer à nous je sais ce que nous avons fait mais moi je ne sais pas ce qu'ils ont fait donc comparer va être difficile pour moi mais est-ce que vous avez des critiques à faire aux députés aux actuels députés critiques oui non je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils font pour avoir une critique vous ne vivez pas du tout non ce que je sais ce que je sais j'ai entendu la dernière fois que chaque trois mois chaque député a deux millions de francs CFA par exemple ça je pense que à cette période c'est pas normal nous on nous a indexé on a dit oui nous mais nous je t'ai dit moi j'avais 753 000 francs comme salaire à l'Assemblée nationale peut-être je n'ai pas eu la plan d'esprit d'amener mon bulletin de salaire et j'avais 130 000 francs de carburant ce que tous les députés avaient en gros 880 000 et pendant les sessions la session nous n'avons jamais jamais eu aucun frais de session aucun député de l'UCNT n'a eu aucun aucun frais de session ça faisait 900 000 francs on ne l'a jamais eu on ne l'a jamais eu même le carburant il était à 230 000 on nous a ramené à 130 000 personne n'a branché donc souvent quand j'entends des gens dire oui vous avez volé et puis d'abord il faut rappeler ce qui ne savent pas comment ça se passe à l'Assemblée un député ne peut pas voler un député n'a pas la caisse il ne fait que le papier réfléchir mettre la loi etc maintenant les financiers c'est à part et le PMA ça se passe aussi sur des critères bien établis au préalable comme celui des fonctionnaires par exemple c'est la même chose ce n'est pas nous qui avons inventé nous si on devait donner on devait avoir ce que les papiers avaient dit la loi avait dit nous pouvons nous retrouver à près de 2 millions on a évolué à 753 000 francs tout compris tout compris je dis bien toutes les indemnités etc tout faisait 753 000 le salaire de base je crois c'était autour de 400 000 donc quand j'entends les gens nous chiffonner du style vous avez volé l'agent du pays ça me fait sourire l'agent du pays c'est pas nous qui avons volé vous savez qui a volé l'agent du pays puis l'agent du pays il est parti avec en Côte d'Ivoire vous n'avez pas pris la route pour prendre l'agent c'est là-bas que l'agent du pays est parti ah bon ? d'accord mais qui gérait l'agent du pays ? c'est en ce moment que tout l'agent est parti ? non c'est ce que j'ai dit j'ai défis quiconque d'aller à l'Assemblée sortir et le contraire de ce que j'ai dit je suis prêt à répondre j'ai eu 753 000 francs de salaire à l'Assemblée nationale chaque fin du mois pendant 13 mois c'est ce qu'on nous a servi et 130 000 francs de carburant demandés à n'importe quel député qui était à l'Assemblée c'était comme ça donc avec ça on a fait croire que oui on a pillé la République on a on n'a rien pillé on a reçu ce qu'on devait nous donner etc etc point alors dit Marcus on va avancer comment vous trouvez la gestion du pays par le lieutenant colonel Paul-Alice Andraoubo d'Amiba ben la gestion du pays moi en tout cas moi je je pense que aujourd'hui aujourd'hui la seule chose pour laquelle moi j'attends le président d'Amiba le président d'Amiba oui c'est de lui qu'il est question c'est la lutte contre l'insécurité parce qu'aujourd'hui voyez-vous tout ce qui nous crée problème aujourd'hui au Burkina Faso c'est l'insécurité supposons aujourd'hui que l'insécurité on arrive à résoudre ça aujourd'hui tout reprend normalement les Burkina Faso ils n'ont même pas de problème entre eux aujourd'hui le seul problème qui nous fatigue c'est l'insécurité c'est pour ça je l'appelle véritablement à vraiment lutter je sais que il y a des choses qui ont été faites on ne dira jamais parce que le gouvernement je sais comment ça travaille quand même j'ai été un peu dans le système je sais comment ça travaille c'est pas tout qu'on porte à la connaissance de la population mais à écouter même les populations par exemple sur le terrain par exemple à Djibout ou ailleurs on se rend compte que l'armée abat un grand travail malheureusement le problème il est vraiment il nous assaille de partout donc du coup apporter une solution tout de suite est très difficile malin celui qui pourra nous dire comment ça va se passer rapidement rapidement donc moi je pense que c'est une façon encore pour moi de renouveler ma sollicitation de demander au président d'Amiba de se mettre encore au travail pour l'insécurité s'il réussit l'insécurité là tout est résolu dans le problème tout est résolu au Burkina Faso et tout va se résoudre simplement si c'est les histoires de détournement d'argent de toutes les façons même si on a zéro franc dans la caisse on va travailler pour que l'argent vienne mais quand imaginez-vous quelqu'un meurt c'est fini on ne peut plus ramener donc c'est ça il faut faire et aujourd'hui faire en sorte que les PDI l'a pu se retourner chez eux à la maison aujourd'hui tous les Burkina Faso que nous sommes aujourd'hui chacun a au moins 2, 3, 4, 10 personnes à la maison aujourd'hui déjà moi par exemple ma mère elle n'a jamais vécu qu'elle n'a même pas dans son milieu elle s'élève elle tourne elle s'emmerde mais tout ça c'est du fait qu'on ne peut plus rester à Djibo donc moi je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur la lutte contre l'insécurité et puis les affaires les petits petits affaires à côté là vraiment de laisser ça tomber d'abord ça peut attendre parce que quand on a plein de problèmes il faut choisir le problème le plus important t'attaquer à lui parce que quand tu te disperses en général tu risques de ne pas avoir un résultat c'est comme quand tu vois un troupeau de bœufs et tu vas attraper tous les bœufs tu n'auras aucun bœuf mais maintenant si tu cibles un tu vas forcément attraper un dedans donc moi je pense que si le récit l'insécurité la lutte contre l'insécurité c'est déjà très bien c'est tout ce qu'on attend aujourd'hui parce que c'est la seule chose aujourd'hui qui empêche tous les Bukinabés ils dorment et la gestion au niveau de votre ministère de tutelle je vais parler donc du ministère de la culture et madame Valérie Cabouré que je connais très bien au passage que je salue je pense que c'est une dame qui a sa place parce que comme vous savez elle est dans le monde du cinéma elle est dans le monde de l'art ce n'est pas aujourd'hui ça fait plus de 30 quelque chose elle fait partie des pionnières tu sais aujourd'hui par exemple sa maison de communication elle est parmi les pionnières aujourd'hui elle connait bien le monde de la culture dans laquelle elle est elle connait le monde de la communication pour ceux qui le s'appellent elle était même téléspective dans la RTB à l'époque donc c'est une dame qui a sa place pour moi parce qu'elle connait bien les problèmes des arts de la culture et de la communication et comme c'est une dame aussi qui écoute parce que c'est une dame aussi il faut dire la vérité elle écoute c'est quelqu'un qui a vraiment la tête sur les épaules et elle connait le boulot qui a fait donc moi je pense qu'on a la chance d'avoir une dame comme ça à notre ministère ça doit être vraiment une satisfaction parce que déjà quand on a l'écoute déjà je pense qu'on a tout eu alors le verdict du procès d'Abo Bukhari est tombé votre commentaire alors Mamadou Bamba je rappelle les 10 ans de prison Gilles Vert j'en dirais 20 ans de prison Maglo Yougbaré 30 ans de prison non le commentaire que je fais c'est dire simplement aujourd'hui il faut que tous les Bougouinabés comprennent que celui qu'on mettra aux affaires doit faire très attention parce que l'histoire ça rattrape Genguelé ou les autres personne n'a pensé qu'un jour on allait pouvoir le traîner devant les juridictions donc moi je pense qu'il faut faire son travail avec intégrité avec amour avec patriotisme et ça évite tous ces problèmes à l'époque bon ça ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer ça c'est juste ce qu'on a pu nous élucider et les autres Bougali Jean-Baptiste Bougali quoi Lengani Jean-Baptiste Henri Zongo on n'en finira pas Clément Oumaru etc etc je pense que il y a eu beaucoup de sang qui a coulé dans ce pays et il faut que pour une fois pour toutes au Burkina Faso on cesse de faire couler le sang qu'on soit des hommes responsables qui faisons le combat sur le plan mental dans l'esprit dans le cerveau c'est qu'il nous faut sinon aujourd'hui c'est triste c'est qu'il nous arrive un jeune étudiant de 7ème année de médecine qui sait peut-être c'est lui qui devait sauver le Burkina Faso on l'a froidement assassiné comme un poulet c'est triste c'est triste donc moi je pense que bon ça enseigne ça enseigne c'est pour dire seulement à travers ce procès moi je comprends seulement plus jamais ça c'est comme ça moi je comprends la chose alors Dick Marcus nous sommes à la fin de l'émission alors votre mot de fin ben mon mot de fin c'est vous dire merci merci à Savane FM à tous les responsables à tout le personnel etc etc tout le monde et surtout à vos téléspectateurs les dire vraiment merci parce que tout ce qu'on fait c'est à leur adresse et aujourd'hui vraiment je souhaite que les gens écoutent les paroles de cette oeuvre parce que c'est des paroles aujourd'hui qui sont utiles qui sont bien à entendre à écouter et à assimiler parce qu'aujourd'hui où nous sommes quel que soit le Burkinabé nous avons besoin de paix nous avons besoin d'unité nationale de cohésion sociale et surtout nous lever contre la stigmatisation donc moi c'est mon mot de fin je salue tout le monde alors c'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien du jour je rappelle à nos téléspectateurs que nous étions en entretien avec Dick Marcus un artiste qui fait donc du reggae merci d'être passé sur ce plateau c'est tout pour l'invité du jour nous avons annoncé plus tôt qu'on allait recevoir Ézéchiel Ouidraogo mais nous sommes avec Jean-Baptiste Caboury il est moniteur à Victoire Autoécole alors bonjour et bienvenue sur ce plateau bonjour alors aujourd'hui nous parlons donc du circuit de refroidissement alors pour débuter qu'est-ce que le circuit de refroidissement ok bonjour bonjour chers spectateurs ok moi c'est évidemment Caboury Jean-Baptiste je suis formateur à Victoire Autoécole et nous avons décidé de parler du circuit de refroidissement du véhicule parce que c'est le véhicule c'est les trucs que nous on doit toujours contrôler quand on se lève le matin c'est pour parler en close mode de tout canal qui conduit au refroidissement du moteur du véhicule donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le circuit de refroidissement voilà et quels sont donc les éléments du circuit de refroidissement ok quand on parle de circuit de refroidissement on entend on entend ce qui fait le refroidissement le véhicule c'est quoi on a des éléments premièrement on peut parler du radiateur du véhicule voilà en image si vous regardez vous allez voir que le radiateur voilà tout l'ensemble du circuit de refroidissement comme ça voilà donc deuxièmement on peut parler maintenant du radiateur du véhicule ce que vous voyez devant c'est le radiateur en deuxième image si vous regardez voilà vous allez voir que vous allez voir que le véhicule premièrement quand vous ouvrez le capot du véhicule vous avez ce qu'on appelle le radiateur le radiateur c'est quoi c'est le polytank où contient l'eau à distribuer à travers tout le moteur du véhicule donc si vous regardez en deuxième image vous allez voir le radiateur et on a deux sortes de radiateurs vous voyez on peut mettre l'eau à travers le radiateur directement ou on peut mettre l'eau dans un bilan qu'on appelle le bocal à travers les circuits qui passent à travers le radiateur et c'est le bocal l'eau que vous voyez comme ça il y a des radiateurs qu'on met directement l'eau dans le radiateur et il y a des circuits d'eau qu'on met au bocal d'eau pour que ça part vers le radiateur est-ce que vous voyez donc c'est tout ça qui fait partie du circuit de l'eau froidissement maintenant au radiateur après le radiateur on a ce qu'on appelle le pompe à eau la pompe à eau plutôt la pompe à eau et en troisième si vous regardez vous avez la pompe à eau voilà voilà ce qu'on appelle une pompe à eau et la pompe à eau c'est le moteur qui projecte l'eau à travers le circuit de refroidissement comme vous le voyez c'est un truc qu'on dirait une liste qui est à l'intérieur qui fait tourner l'eau qui distribue à travers les différents circuits et ça refroidit qui conduit au refroidissement du moteur après la pompe à eau vous avez ce qu'on appelle aussi le thermostat en image suivante si vous regardez l'image 4 vous allez voir ce qu'on appelle le thermostat vous voyez le thermostat c'est l'appareil c'est un élément qui contribue aussi au chute-chauffage du véhicule parce que quand vous regardez après la pompe à eau le thermostat lui quand vous entendez vous entendez thermos et température dedans il contrôle aussi la température d'eau et quand vous voyez le thermostat quand vous mettez l'eau le thermostat ne fonctionne pas directement le thermostat à un moment donné que le thermostat actionne quand vous mettez à une température donnée vous allez voir que le thermostat actionne mais il y a plusieurs garages puis moi j'ai été pour faire le constat sur certains trucs vous voyez que le monsieur peut dire que le moteur est foutu je vais changer de moteur maintenant premier truc quand le moteur arrive le monsieur dit il faut enlever le thermostat et il dit que quand on enlève le thermostat ça permet la circulation fluide de l'eau de liquide de refroidissement en fait et pourtant si vous regardez le thermostat a son rôle à jouer si le blanc a mis quelque chose à l'intérieur on ne doit pas le supprimer mais nous voyons que certaines personnes se disent non il faut enlever le thermostat pour permettre à ce que l'eau fiscule rapidement non le thermostat ne déclenche pas immédiatement c'est quand l'eau va bouillir à une certaine température donnée que le thermostat déclenche et quand le thermostat déclenche en ce moment ça contribue à faire tourner l'eau effectivement et à faire de sorte aussi que l'eau soit un peu refroidie à travers aussi les pompes qui traversent par les vannes est-ce que vous voyez donc voilà pourquoi aussi ce que j'avais à dire sur l'importance du thermostat il ne faut pas que nous allons arriver dans un gagne vanne le thermostat il faut aller et que nous acceptions de supprimer le thermostat est-ce que vous voyez d'accord alors moniteur dites-nous comment on fait pour savoir que le véhicule est en surchauffe ok ça la majorité conduite surtout nous nos mamans quand on circule avec le véhicule on ne contrôle pas l'eau on ne contrôle rien on ne fait que rouler donc il faut savoir que pour savoir que le véhicule est en surchauffe on a ce qu'on appelle un voyant à l'intérieur du chauffage si vous regardez effectivement en image 5 vous allez voir ce qu'on appelle le voyant le voyant il est affiché sur le tableau de bord et le tableau de bord il est rond et il indique la température en fait voilà donc si vous voyez avec l'image 5 là ou bien c'est 6 vous allez voir non 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 l'image suivante plutôt je dirais voilà c'est ça on appelle le voyant maintenant ça c'est quand le véhicule commence à chauffer quand ça chauffe vous allez voir que le guille part car mavelle rouge et quand le guille est à cette température là normalement même le voyant ne doit pas s'allumer rouge quand ça arrive à ce température ça veut dire que le véhicule se chauffe sinon il y a une image l'image suivante de ça pareil qui est là-bas et voilà vous voyez quand le véhicule démarre nouvellement le véhicule même si ça roule même si vous faites warabobo 400 km l'aiguille ne doit pas dépasser les 90 en fait une fois l'aiguille commence à dépasser là-bas le dernier trait blanc l'image et l'aiguille ne doit pas le franchir une fois l'aiguille franchie et ce trait blanc là il faut automatiquement vous arrêtez une fois le véhicule vous voyez que l'image et l'aiguille franchissent ça il faut vous arrêter et premièrement vous vous arrêtez pour faire quoi ? on s'arrête premièrement on coupe le moteur quand vous coupez le moteur n'ouvrez pas immédiatement votre capot pour voir ce qu'il y a là vous coupez le moteur vous partez vous coupez premièrement vous coupez la climatisation puisque quand vous mettez la clim dans le véhicule la clim actionne un autre moteur qui demande ajouter au moteur du véhicule et en ce moment le moteur devient encore plus lourd et quand vous voulez il faut carrément vérifier à être dans les normes mais tout finit par arriver donc quand ça arrive que le véhicule est en surchauffe voilà ce que vous devrez effectivement faire vous vous arrêtez vous coupez le moteur vous patientez quelques minutes avant d'ouvrir le capot vous ouvrez le capot maintenant une fois que vous ouvrez le capot c'est pour permettre le véhicule de se refroidir en même temps juste un peu et vous regardez ce qui ne va pas premièrement vous allez appeler votre mécanicien vous allez lui demander ah vraiment le véhicule fait ça fait ça fait ça sinon normalement même tout ce qui est rouge dans le tableau de votre d'un véhicule n'est pas bon une fois vous l'avez même et que vous voyez qu'il y a des insignes rouges qui s'allument sur le tableau d'abord automatiquement un signal anormal voilà vous saurez qu'il y a un signal anormal voilà comme on l'indique rouge je m'arrête je cherche à savoir ce qui ne va pas quand c'est jaune voilà il apparaît ou car le tableau de bord est complètement éteint il n'y a pas de soucis voilà alors nous allons poursuivre et quels sont les dégâts que le surchauffe du véhicule peut causer ok ça c'est vraiment une très bonne question c'est comme on l'avait dit une fois vous allumez votre vous voulez démarrer le véhicule le matin il faut contrôler vous ouvrez le capot même si je suis femme c'est comme ce que même si je suis femme je dois connaître ces trucs élémentaires là j'ouvre mon capot je regarde au moins le liquide de refroidissement l'eau parce que normalement on conseille de mettre de l'eau de refroidissement qui se vend dans les trucs et il y a aussi vous pouvez mettre aussi de l'eau distillée au cas contraire si vous mettez par exemple de l'eau simple l'eau simple a des acides qui bouffent même vos trucs le moteur qui bouffe certains trucs surtout le radiateur qui peut l'endommager maintenant il arrive que nous aussi on dit que non on ne peut pas passer le temps à acheter de l'eau à 2000 ou bien 2500 mètres dans le moteur on trouve que c'est cher on trouve que c'est cher pourtant moi je trouve que pour une parenthèse qui n'en vaut pas la peine voilà on peut essayer de faire au moins ça vous voyez par exemple le vocal d'eau là ça c'est quelque chose qu'on mesure au moins la température il y a maximum il y a minimum si vous ouvrez vous regardez si l'eau est carrément descendant jusqu'à minimum vous complétez jusqu'à maximum et vous prenez c'est pas dit de remplir carrément le bocal non vous mettez tout simplement vous voyez comment est la couleur même de l'eau quand ça est dans le bocal la couleur peut être rouge bleu, verte il n'y a pas de soucis mais quand c'est carrément blanc on sait que c'est de l'eau simple est-ce que vous voyez maintenant si et vous avez posé une question la dernière question en disant que que doit-on faire ou bien vous avez dit quoi non on va avancer là c'était on parlait justement des dégâts que le surchauffe du véhicule effectivement un petit point je vais dire que les dégâts peuvent être énormes parce que une fois le véhicule commence à surchauffer si vous ouvrez le capot vous allez voir quelque chose qui est juste là-bas qu'on appelle ou on met les bougies qu'on appelle culasse voilà ça peut bomber votre culasse après juste un peu juste en dessous du culasse on a ce qu'on appelle le joint du culasse si vous ouvrez et que c'est ça qui est grillé tant mieux mais si c'est le culasse qui est bombé ça peut conduire même à ce que vous changez carrément le moteur du véhicule donc il y a de ces petits détails là que vraiment on ne doit pas négliger pour perdre cette beaucoup est-ce que vous voyez d'accord et que doit-on faire en cas de surchauffe du moteur voilà c'est ce que j'avais dit effectivement voilà quand le moteur se surchauffe vous voyez que le moteur est en surchauffe garez-vous premièrement éteignez votre véhicule ouvrez le capot et vous voyez ce que il est appelé immédiatement votre mécanicien n'essayez pas d'aller jusqu'au garage non arrêtez-vous et voyez ce qu'il y a voilà n'essayez même pas que non je vais me débrouiller pour arriver au garage parce que je vais encore causer des dégâts plus énormes dans le véhicule d'accord on va on est à la fin de l'entretien vous allez donc nous rappeler vos contacts ok le contact est sûrement sur les images du truc voilà mais maintenant ce que j'aimerais solliciter et dire et ce que j'aurais voulu après cette mission que les gens aussi prennent apte et puis savoir qu'à Victoire Autocole au-delà de la formation sur la sécurité routière au cours de la route le permis de conduire vous avez un surplus qu'on peut appeler l'élinga ça veut dire on va vous former sur comment entretenir votre véhicule on va vous former sur la mécanique et ça c'est pas un coût à part non ça inclut juste votre permis de conduire vous êtes venu pour le faire on vous ajoute ça pour qu'après le permis de conduire vous avez tout ça comme des atouts voilà donc c'est ce que j'aimerais inviter les gens d'accord on espère que le message est bien passé alors c'est la fin de l'entretien je rappelle que nous étions avec Jean-Baptiste Cabouré il est moniteur à Victoire Autocole et le thème qui était justement abordé c'était donc le circuit de refroidissement alors merci d'être passé sur ce plateau nous allons donc raccompagner l'invité avec ceci nous sommes de retour sur ce plateau cette fois-ci je suis avec Pizongo Soumayila Yana on l'appelle également Madi alors et Ibrahim Maïga Big Man bonjour et bienvenue sur ce plateau bonjour alors vous êtes bien réveillé Yana ça va ce matin en plein forme Big Man comme tu te portes ah ouais merci donc vous êtes là pour nous parler du film Phantom alors Yana il faut nous parler du film Phantom justement reviens sur le film voilà bon le film Phantom à mon actif je peux dire que j'ai 4 films voilà donc le premier film c'est Frontière Rouge deuxième c'est Frontière Rouge Révence la troisième c'est Ali Petit Danger voilà donc je pense que Phantom c'est mon quatrième film et Phantom c'est un film qui parle du vengeance voilà ça dit il y a il y a une fille et qu'on a violée dans le film et elle doit se venger voilà mais c'est un film je peux dire que c'est un film qui est réel parce qu'on a eu ce sujet là à Ouaga vous avez vu voilà il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire ici mais c'est des trucs qui se passent voilà c'est des trucs qui se passent j'ai essayé d'imaginer et j'ai vu que si c'était bien que je tourne un film pour sensibiliser la jeunesse donc Phantom c'est un film qui parle du viol du banditisme bon ça parle de de la jeunesse ok voilà alors dans le film Phantom c'est vous Madi comment s'est passé le tournage ouais le tournage c'est pas facile parce que Phantom c'est un film qui d'abord c'est un film qui a la durée de 3 à 30 minutes voilà et j'ai commencé le tournage en 2000 en 2018 oui pour ceux qui ne savent pas pour ceux qui ont juste seulement suivi Phantom le volume 1 le volume 2 en 2 heures 20 minutes qu'ils sassent que c'est en 2018 que j'ai commencé à tourner ce film voilà donc vous avez vu le film il faut mettre les artistes musiciens il faut mettre les vrais comédiens il faut mettre les jeunes brancés bon c'est c'est comme ça que j'ai j'ai tourné Phantom mais c'est en 2018 ça n'était pas facile sincèrement ça n'était pas facile avec les moyens financiers vous voyez voilà pour moi je peux dire que ce qui fait que ça avance un peu voilà ce qui fait que ça avance un peu avec Yana c'est que je suis allé à l'école de cinématographie à Lomé je suis allé au Ghana faire des stages pour ça je connais des filles au Ghana qui m'ont frappé comme ça donne la main Johan je donne la main ils frappent je nettoie les chambres juste pour apprendre comment écrire le scénario comment tourner un film vous voyez non et je suis venu à Sincassé en 2012 j'ai eu mes diplômes et je suis venu en 2012 je vous dis que mon premier caméra c'est un portable c'est un portable que j'ai filmé Naboko mes anciens films bref pour dire seulement que ça n'était pas facile c'est ce qui fait que j'arrive à tourner mes films parce que c'est moi-même qui filme c'est moi-même qui forme les acteurs c'est moi qui écris les scénarios c'est moi qui finance le film c'est moi qui produis le film c'est moi qui fais ma promotion ça fait que les gens ne comprennent pas pourquoi il y en a avance dans le cinéma parce que je viens de commencer ça vaut pas je peux dire ça vaut pas bon c'est tout d'un merde mais j'ai fait beaucoup de choses à cause du cinéma ça avance parce que j'ai la faveur de ce que je fais parce que je sais ce que je suis en train de faire voilà ce qui fait que c'était un peu mieux mais avec les acteurs du fantôme c'est pas facile vous voyez le film là fantôme là les acteurs là les moitiés des acteurs là sont vraiment comme ça donc ils sont un peu compliqués c'était pas facile mais on a pu bon tourner le film ça a été bien passé on a tourné à Ouaga et puis bon c'est terre forêt et puis c'est bon alors Yana film est-ce que tu veux moi je veux dire je veux dire que je veux dire si tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu qu'il n'est pas qu'il n'y a 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 pas Wow c'est comme ça c'est comme ça tu n'as pas tu n'as pas quand tu as vu que tu as vu qui est le méni il n'y a pas ça a été qui a été je ne sais pas qu'il n'y a pas le 26 jusqu'au 2 octobre tu n'as pas tu n'as pas tu n'as pas que tu as vu et tu n'as pas un film tu n'es pas tu n'as pas tu n'as pas tu n'as pas ce que tu as tu n'as pas de l'amour c'est que tu as qui t'as J'ai vu le film sur les qui viennent sur le brat, pour un peu plus tard J'ai entendu parler de vie On a vu la fin du film Il existe poursuivre aux films Et il existe poursuivre aux films Alors, Yana, quel rôle Pub Nere a joué dans ce film-là ? Oui, Pub Nere, d'abord, je passe par ce micro pour les remercier. Parce que si on parle de Pub Nere, je peux dire d'abord que c'est ma maison. Parce que quand je suis venu à Ouaga avec le film de Ali Petit Danger, j'ai croisé M. Roderick, le directeur de Pub Nere même en personne, et celui qui m'a aidé même à faire certaines images même d'Ali Petit Danger, parce qu'il fallait qu'on complète certaines images. Aujourd'hui, avec Pub Nere, je peux dire que c'est ma maison, c'est Rodrigue qui est le directeur, et c'est avec eux qu'on a collaboré pour la projection. Ça dit, c'est Pub Nere qui est la distributeur de ce film fantôme, la revanche qui va se passer au Nere Waya. Et la durée prend jusqu'à un an, et je passe par ce micro pour les remercier. C'est une collaboration. Et je pense qu'après ça même, avec Pub Nere, avec Yanga Productions, on a des projets à tourner, d'autres films à faire. Alors, on va parler de la programmation du film. Il y a un film à Aït à Ouakad Bourne, Ouakad Bourla, à Yéane. Voilà, et film fantôme, je vais encore éclairer un peu certains trucs. Film fantôme, ça dit, c'est un film de 3 heures, 30 minutes. On a divisé en trois parties, donc on a fait balancer le 1, le 2, dans les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse suivre. Voilà, maintenant, c'est la troisième qui sort maintenant au Cine Nere Waya. Et ça commence le lundi, le lundi qui vient jusqu'à 10 mars, le 2 octobre. Ça dit, on a une semaine de projection de la suite du film fantôme. Ça dit, la révance. J'heitsuse, commentera-t-il, un fils à 특별. Eh bien, tu as une petite fille à ce dernier. Il y a des catars. Il n'y en a pas de portefeuille. Voilà, mais j'invite vraiment les gens de venir. C'est la suite, parce qu'on a projecté le 1 dans le Cine Burkina. Faut que les gens comprennent que Nebnezun d'appareil qui est siné Burkina Et là, c'est quoi tout le monde ? D'accord Tu as vu tout le temps, mais La big man, il faut mettre ton plateau J'ai vu le film pour Faut mieux voir ma petite Maman, ma petite Maman, je la suis Je n'ai pas le pas Je t'ai vu le maître Je n'ai pas le maître Je ne sais pas Je ne sais pas Je n'ai pas le maître Je n'ai pas le maître Je n'ai pas le maître Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je n'ai pas le maître Je ne sais pas Je ne sais pas Je n'ai pas le maître je vais laisser les contacts voilà je vais laisser les contacts mais je excusez moi un peu je pense qu'un truc important plus que mon numéro la disparition d'ali petit danger vous voyez et voilà il est sorti de la maison ça vaut plus de deux ans on n'a pas encore trouvé on a fait des vidéos pour dire aux gens qu'ali a disparu on lui cherche on lui sert chaque jour on ne sait pas exactement où aller rentrer voilà je ferme la maison à 20 heures maintenant il trouve que mon coin d'ailleurs à l'évangé donc n'est mis aux fans il est suivi là et bon de la main et à yenna liba la demande on site et par ma tête on n'a pas maligné dont ne va tirer moi à rime je t'en gomme fat ne va tirer rime donc actuellement l'a pas encore trouvé deux ans qu'il est sorti de la maison dont c'est plus important que mon numéro voilà ici je vous laisse encore soit en 14 soit en 11 12 12 soit en 14 soit en 12 12 le whatsapp le numéro de service voilà donc on a quitté un campagne à mes amis merci beaucoup alors c'est tout un pour rendez vous du week-end avec honoré on a déjà alors on aurait bonjour et bienvenue sur ce bonjour à toi et bonjour à nous téléspectateurs et téléspectatrices alors aujourd'hui c'est vendredi le week-end s'annonce comment ben s'annonce aux couleurs entre concerts et bien sûr prestations d'artistes et pour débuter nous parlons du concert de l'unité concert de l'unité qui aura lieu demain demain du côté du canal l'olympia waga 2000 pour dire que présentement nous vivons une situation qui est un peu compliquée alors nous voulons tout un tout un chacun de nous nous voulons contribuer comme ça pour l'unité au burkina faso et c'est ce qui a motivé salem sonore d'organiser ce concert là un concert qui va voir la participation d'artistes talentueux de burkina faso entre outre on aura florencia douabou ramallah slameuse les séparables kaya auto zougna zagamda floby joe et le soldat et fati baby pour vous dire que ce rendez vous là c'est le vôtre alors demain du côté du canal l'olympia à partir de 20 heures une seule heure 20 heures voilà je pourrais dire 20 heures voilà 20 heures pourquoi parce que quand on donne 19 heures donc 19 heures voilà et pour un prix d'entrée bien sûr de 2000 francs et 5000 fois donc au plus tard à 19 heures soyez là pour vivre pleinement ce concert alors parlons à présent du programme de l'institut français alors pour l'institut français nous avons une seule date que l'on vous demande on va vous demander de venir assister au one man one woman show bien sûr de l'artiste que vous aimez tant cet humoriste là qui valorise vraiment l'humour burkina be et qui valorise encore ce tu m'as là en dehors de nos frontières qui n'est autre que philomène anima alors il s'est produit il n'y a pas de cela il ya quelques deux pas de cela quelques mois hein du côté du sénasa où on nous avait présenté son spectacle qu'elle avait donné mais épouse moi ben épouse moi horrible du côté de l'institut français pour un prix d'entrée bien sûr de 2000 francs et ce sera le samedi bien sûr à partir de 20h30 et c'est ce rendez vous là que l'on vous donne du côté de l'institut français précisément au cran meliès pour venir voir à ce spectacle a dénommé tout simplement épouse moi alors on aurait on a dit à quel film sera projeté au ciné burkina alors pour ce qui est du film qui sera projeté au ciné burkina c'est le dixième long métrage du réalisateur zidab bakar sidnaba l'avant-première c'est on se rappelle a eu lieu le lundi dernier alors c'est ce film là qui continue son bonhomme de chemin du côté du ciné burkina un film intitulé tout simplement la maladie du pouvoir où on allait trahison on allait une manigance on allait beaucoup de choses alors c'est ce film là que l'on vous demande de venir découvrir aux séances de 18h30 20h30 22h30 ce point prix d'entrée de 1500 francs et 2000 francs et je retiens bien que le film est projeté ce jusqu'au 2 octobre à venir alors on aurait pour clore d'autres rendez vous alors pour clore d'autres rendez vous nous revenons à la maison ici voilà précisément 11 heures vous aurez votre émission cadeau de jour cadeau de jour qui va revenir sur la promo rentrée que savane média décide d'octroyer à toutes ces personnes là qui sont détenteurs de presse scolaire détenteurs de primaires bien sûr de collèges et bien sûr d'instituts et d'universités il faut retenir que cette promo là s'étale ce jusqu'au 30 septembre à venir et là on fait une réduction de 30% alors voilà c'est de cela qu'on va parler dans cadeau de jour et éventuellement vous permettre d'appeler et avoir un cadeau et demain sur l'ensemble du média à partir de 10 et à partir de 8 heures vous aurez comme ça votre émission que vous émettons qui n'est toute que 100 minutes pour comprendre 100 minutes comprendre qui va recevoir le pdg de notre parfum qui n'est toute que monsieur oubda ou mar avec qui nous allons échanger parce que il faut reconnaître que ce monsieur a eu un prix du côté de kigali un prix pas d'oeuf donc je pense que là on va un peu discuter avec ce dernier pour voir qu'est ce qui l'a motivé et ben est ce qu'il reçoit un prix comme ça la joie qu'il a ben c'est cela qu'on va développer ensemble donc voilà ce qu'on pourrait dire des rendez-vous du week-end ok c'est tout pour les rendez-vous du week-end merci bien on a déjà et surtout bon début de week-end merci parlement toi et parlement aussi à l'ensemble de téléspectateurs et téléspectatrices merci à bien ben écoutez c'est la fin de l'émission est également la fin d'une semaine de présentation en tout cas que j'ai pris du plaisir à vous présenter alors à partir de lundi vous serez avec fatimata bintou au kindo alors depuis lundi l'équipe technique est pilotée par mariette kokwaga notre chargé de production c'est tata laura nous disons également merci à la rédaction merci à vous qui nous avez suivi donc depuis votre poste téléviseur ceux qui nous suivent également sur la page facebook à vous le merci alors surtout prenez bien soin de vous et très bon début de week-end à toutes et à tous bye bye